Éric de Paris, c'est l'appellation d'enfance, l'appellation de jeunesse. Ce n'est pas pour dire que je suis vieux, mais étant jeune, on s'est créé des prénoms où quelqu'un pouvait s'appeler. Et moi, je m'appelais Éric de Paris. On était au primaire encore, ça fait 20 ans que j'étais au primaire. C'est comme ça que les gens t'appelaient Éric de Paris à partir du secondaire, vu qu'on avait le même quartier, presque les mêmes gens que les ressortissants, même à l'école aussi. Et quand tu commences à entrer dans le milieu professionnel, où tu vois qu'Éric de Paris n'a plus lieu d'être, tu commences à changer. Et quand tu changes, ce n'est plus toi. Et on dit que non, ce n'est pas le gars-là. Je m'appelais Éric de Paris à l'époque, même sur les réseaux. Mais après, il y a peut-être de cela, 10 ans, j'ai changé, j'ai mis Éric Mimche, comme Éric Mimche, c'est mon nom. Après, c'était plus moi, parce que les gens me cherchaient toujours avec Éric de Paris. Et mieux, tu m'intis Éric de Paris le jour où tu passes quelque part, non ? Tu dis que ton vrai nom, c'est Éric Mimche. Parce que si là, maintenant, quelqu'un qui pouvait t'appeler pour te donner ton agent, pour que tu viennes filmer, on va t'appeler Éric Mimche, on m'a dit que ce n'est pas lui. C'est la même personne, donc à force d'appeler Éric de Paris, je finis par adopter. Je me suis dit, voilà, c'est un peu plus populaire que mon vrai nom. C'est bien qu'il est bien que les gens me découvrent avec mon vrai nom. Et s'il peut y avoir Éric de Paris, ce n'est pas grave. En fait, j'étais tellement passionné que, comme je disais, quand je partais de laver les photos, c'est à lui que je disais que ça me donnait de l'argent, mais j'étais tellement passionné parce qu'à un moment, je prenais même mon argent. J'étais juste fier de partir faire une photo et revenir montrer la photo aux gens. J'étais tellement fier qu'on dise que non, c'est Éric qui m'a filmé. Du coup, même quand il y avait des événements à l'école, on dit qu'il y a un petit là en premier qui fait des photos. Je sors, c'est mon parti, prends l'appareil en cachette. Je viens de faire des photos à tous les professeurs, je suis content. Le lendemain, je prends mon propre argent, je m'avais tiré les photos. Et puis il y a des gens qui te donnent l'argent, ceux qui ne donnent pas. Honnêtement, j'étais beaucoup plus passionné par le monde du média, du multimédia. J'étais tout petit, je regardais la télé et à chaque fois que je regardais un clip, je me disais comment ils font pour changer les habits. J'avais un cousin à l'époque, je le dérangeais tous les jours. Parce qu'on partait regarder la télé, j'avais un nom qui avait la télé. Et après, chaque fois qu'on regardait Seigneur TV, il y avait des clips, c'est tout. Et j'étais tout le temps à lui poser la même question. Pourquoi les gens chantent la bille alors que c'est le même jour ou non ? J'étais tellement passionné, je voulais voir la magie du média, de comment ça se passe. Et moi, je ne savais pas pourquoi je demandais. C'est avec le temps, j'ai grandi. Je vois que j'ai vraiment une passion pour l'art, pour le visuel, pour tout ce qui est photo. Étant au secondaire, j'avais des voisins qui avaient des appareils photo. Et j'avais également un grand frère qui est styliste, presse la vague, à qui j'étire toujours un coup de chapeau. Qui à l'époque avait un appareil photo pour filmer ses mannequins. Et moi, je trouvais que ça pouvait me donner de l'argent. Je prenais en cachette pour aller à l'école avec. Et il n'y avait que sa femme qui connaissait. Une fois quand je me disais qu'elle est venue prendre un appareil. Parce que j'ai dit, mais tu as un appareil pour filmer les mannequins, ça ne va pas te donner de l'argent. C'est vrai que c'est ton métier. Mais moi qui poste au lycée, avec toi, me donne même 300. Je fais des photos, je range, je m'avais lavé. Et puis, c'est vrai que les filles ne payaient jamais, c'est les hommes qui payaient. Mais après, ça me faisait l'argent. Au fur et à mesure, tu es entouré de personnes. Tu vois grandir. Tu vois faire des trucs. On a toujours des exemples. On a toujours des gens autour de nous. C'est pour ça qu'il faut toujours bien s'entourer. On a des gens qui sont structurés autour de nous. Tu vois comment les choses avancent tous les jours. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux laisser comme héritage à ta petite personne, aux gens qui t'entourent ? Tu te dis, bon, c'est mieux de créer quelque chose qui peut rester. Même si tu n'es plus là demain, qu'on sache qu'il y a eu quelque chose. Si ça peut continuer, ça continue. Au moins, tu as créé. C'est vrai qu'au début, c'était dur. Parce que je me disais, ouais, je ne suis pas en mode. Aller me déclarer à tout moment. Aller être ceci. Parce que je trouvais ça long. Ça, quand je travaille à une entreprise et que l'entreprise me dit, il faut apporter les papiers. Et puis, je laissais tomber. On me dit, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tôt ou tard, tu auras besoin de ça. Je dis, gars, mieux. C'est toujours bien de commencer. Je me dis, il faut toujours oser. C'est vrai que les gens le disent tout le temps. Mais j'en rajoute, il faut bien s'entourer aussi. Quand je dis bien s'entourer, c'est vrai que l'entourage facile n'arrive pas. Tu vois, quand vous êtes passionné, vous arrivez à vos fins. C'est vrai que c'est tout le temps dit et puis les gens n'en croient plus. Mais le fait d'être partout m'a permis de me créer des liens. D'être partout, même quand on ne me payait pas. Je me suis retrouvé en téléphère, des concerts. Parfois, même si ce n'était même pas toi le photographe principal, il fallait juste que tu sois là, tu fais des photos. Quand tu rentres, tu te presses à traiter pour envoyer. Même le photographe principal n'a même pas encore envoyé à l'organisateur du concert. C'est là où il dit, hé, mon petit, c'est toi qui as filmé ça. Ok, voici mon numéro et tout. Je t'appelle demain. C'est comme ça que demain, tu as perdu de coup d'autres personnes. Les gens pensent que les gens, des relations ou des personnes qu'on rencontre arrivent. C'est pour ça que quand tu essaies d'expliquer, on te dit, ah non, laisse. Vous avez vos relations, mais ça ne tombe pas du ciel. Il faut toujours commencer quelque part. Et quelque part, parfois, c'est du sacrifice. Quel est le sacrifice que tu te mets pour pouvoir atteindre tes objectifs ? Le sacrifice que je me suis mis, c'est que parfois, parfois un conseil que je postais avec joie, j'avais juste mes 1000 francs pour le transport, avec mon appareil photo au dos. Mais quelqu'un pouvait penser à la maison, même dans la famille, que j'ai eu un contrat. Mais j'étais fier, j'étais même le premier à dire qu'on m'a donné l'argent. Ça me faisait travailler un manche, c'est de malade. Alors, pour les jeunes qui se lancent dans la photographie aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont un peu plus avancés que nous par rapport à ce qu'ils trouvent au début. Nous, c'était un peu difficile. Donc, on ne peut pas peut-être les souhaiter les mêmes sacrifices, mais on se demande d'être un peu plus à proximité. Parce qu'il y a un jeune aujourd'hui avec des logiciels qui sont faciles, quand il traite deux photos, trois photos, tant qu'il te dit que c'est 100 000, si tu n'as pas les 100 000, il ne vient pas. Ils te font un temps de sacrifice. C'est pour ça que même quand tu crées une entreprise, tu as d'avoir un argent que tu mets pour payer les employés, même pour trois mois, peu importe si l'entreprise t'a donné ou pas. Parce que tu sais où tu vas. Maintenant, pour ceux qui commencent, il faut que tu dises « je peux me sacrifier ». C'est vrai que ceux qui commencent, on a l'image de leur idole, de « je veux être à celui-ci » et directement le lendemain, ils se projettent. Si je ne suis pas convenu, ça va. Alors qu'à l'époque, moi, quand j'admirais quelqu'un, c'est tant que si j'entre sur votre page, par curiosité, même comme ça, j'entre dans votre photo de profil pour voir où vous allez commencer. Si vous admirez quelqu'un qui ne vous connaît même pas, allez sur sa page, cliquez sur sa photo de profil, allez même sur les premières photos. Voyez même seulement le fait qu'il était même mince, le fait même qu'il a utilisé un appareil banal. Vous allez comprendre qu'il y a eu un processus. Il a grandi avec le temps. Mais toi, quand tu viens, tu vois la photo de profil qui brille, puis tu es là à Paris. Toi, tu fais ce moment-là, directement là, comme ça. Alors que si tu fais même deux ou trois pages, tu vas comprendre que c'est un gars qui a oua. Ce que je voudrais dire à ses clients, c'est qu'à chaque fois que vous voulez ce genre de photo, pensez à 5 ans, à 10 ans, où on aura besoin de vos souvenirs, où vous-même, vous aurez besoin de vos souvenirs. Vous allez me dire ici dans 10 ans, dans 5 ans, si cette photo vous plaira toujours. Vous allez voir que c'est les photos les plus naturelles de nos parents ou nos grands-pères, que parfois on accroche à la même part. C'était tellement naturel. Aujourd'hui, les choses artificielles, c'est juste pour la période où on est. Ça passe. Pour ceux qui viennent, ils savent déjà comment moi. Moi, je fais des photos où dans 5 ans, tu vas te rappeler que c'est Eric qui t'a fait la photo. Et ça va te plaire. Ce n'est pas parce que je fais ça que je ne peux pas faire autre. Mais pour moi, quand vous me posez la question, c'est vous dire, ça ne sert à rien. À part si c'est pour vendre. Quand ils voient les filles qui vendent peut-être de lait, de toit, de lait, de savon, ça passe parce que la clientèle actuelle veut ça. Ça veut que si dans 10 ans, 5 ans, on vous demande, ça veut dire que non, c'est parce que je fais ça plus tôt. Mais pour vous, comme ça, pour un anniversaire, on fait des photos où vous brillez, où vous ne sautez plus, il y a problème. Il y a vraiment problème. Vraiment, ces prix représentent beaucoup. J'étais très fier et très honoré. Vous savez, quand on utilise son talent ou son art comme du plaisir et qu'en retour, tu te dis, voilà, on peut même te recompenser à travers. En fait, tu prends du plaisir en faisant quelque chose et on te recompense encore. C'est tellement grand que tu as envie de tout donner encore plus. Je ne m'attendais pas à m'inviter, puisque je n'étais même pas ennemi. Et puis, j'ai dit, waouh ! Et ça symbolise beaucoup pour moi, parce que le fait que je suis arrivé, j'ai encadré, j'ai mis un là-bas au studio, parce que pour moi, ça représente beaucoup de choses. On m'avait donné au bout de l'effort. C'est pour ça que les choses qu'on me donne, c'est plus précieux que ce que j'achète. Même ce que j'ai acheté est plus court, parfois plus cher. J'ai instauré un truc. À chaque fois que je vais à un événement ou un mariage, j'ai un contrat, j'ai dit toujours, je rentre toujours à 20, 20. Pas parce que je ne peux pas acheter un vin. Même si le vin que vous me donnez coûte 1000 francs, je garde toujours, j'ai une collection de vins chez moi. En décembre, par exemple, j'ai donné un vin à mon grand-père. Quand il dit grand-père, c'est le sujet de mon grand-père. Je suis arrivé chez lui, je lui ai donné un vin qui a fait 6 ans, où je lui ai dit que c'était mon deuxième mariage. Il était tellement content que malgré que la souris avait déjà rongé, mais quand je lui ai donné ce vin, il a dit, moi, je lui ai donné ça parce qu'en fait, ce vin représente beaucoup. Pour moi, vous voyez, il y a des choses comme ça où je préfère garder. Voilà, d'ici 5 à 10 ans, je comprends qu'on peut émermer un métier, on peut être passionné, mais on peut créer autant d'autres à côté juste pour ne pas être focus. Parce que le monde évolue. Aujourd'hui, c'est peut-être Éry de Paris. Demain, on ne parlera plus d'Éry de Paris dans ce domaine. Pourtant, tu seras toujours là. C'est vrai. On pourra dire oui, en passant, il est là parce que les gens vont hésiter avant toi. Donc, il faut toujours faire la mise à jour de ce qu'on sait faire, de si on peut attraper d'autres choses. Si on peut même... Vous voyez, tout à l'heure, quand je suis là, avant, on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que tu fais ça ? Je dis d'abord oui. Si je trouve que c'est important, je m'imagine, je fais l'effort d'être un peu, d'avoir de connaissances depuis. Donc, il faut se diversifier, en fait. Donc, dans 5 ans, je me projette tellement que ça ne sera plus seulement la photo. Vous savez, je fais la photo, mais je fais un montage audiovisuel. Peut-être pas profondément, je ne peux avoir des indices que dans 5 ans, ce n'est pas ça, mais j'ai l'intention de vraiment me diversifier à travers, peut-être pas dans l'agroalimentation, je ne sais pas, mais toujours est-il que tu as toujours ton éthique en matière de photo et on sait que quand on parle des rues de Paris, c'est d'abord photographes parce que là, on n'éguise pas ce que les gens ne sont pas ou les gens qui sont connus. On ne peut en créer autant d'autres. Au moins, ce qu'on parle de toi en tant qu'entrepreneur, on se dit « Ouais, il était photographe » à la base. Mais on n'oublie pas toujours que la base a été la photo. Et bon, vraiment, ce qui représente l'amitié pour moi, c'est... En fait, l'amitié est très sacrée pour moi parce qu'on a été habitués, on a été élevés comme des enfants qui doivent être loyales. Vous savez, quand, chez nous, on avait le réflexe de s'élever quand une personne âne, même quand c'était ton petit frère, c'est après que tu te rends compte même que c'est ton petit frère. Donc, on nous a inculqué ça. Ça, à travers l'éducation aussi. Il faut être loyal. La loyauté doit être au fond de toi. Tu ne vas pas le faire parce que la personne te demande. Tu dois ressentir la loyauté. Et ça doit être normal. Donc, ça doit être une existence avec ta personne. Donc, pour moi, l'amitié est trop sacrée. C'est ça, quand il y a des trahisons en amitié ou qu'il y a des soucis. Ça fait qu'avec le temps, on grandit. Parfois, tu découvres que ce n'est pas des mêmes ambitions. Ce n'est pas des trucs qu'on ne se sait pas parce que tu ne peux pas faire autrement. On se rencontre, on se laisse, on avance. C'est comme ça que le monde est fait. Mais au moins, tu as été loyal. Les gens qui pensaient qu'à l'époque ou d'actualité, j'étais à côté de ces gens ou de Marcel pour faire des lèches bottes pour avoir quelque chose en retour, tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est que si tu es en paix avec toi-même et ce que tu es dans le cœur, c'est même peu. Les gens sont même allés jusqu'à dire que peut-être c'est que tu es même rigolo ou bien c'est ta copine. Donc, dire même que lèche bottes c'était même petit parce que je n'entendais même pas. C'était que, ouais, vous sortez ensemble, tout, tout. Mais en fait, si tu es faible d'esprit, si tu ne sais pas ce que tu veux ou bien si tu ne sais pas ton intégrité, tu vas avoir des doutes. Moi, quand tu m'approches en me disant « Eric, pourquoi tu fais ça ? » Tu m'as déjà jugé. Tu m'as mis sur la défensive. Je ne te donne plus de raison. On me dit « Serge, c'est le plus méchant de la Terre. Gare, moi, je vais venir demander à Serge est-ce que tu aimes les photos ? » S'il est méchant avec « Is », il ne sera pas méchant avec « Is ». Ça dépend de qui tu es en face de toi. Il y a aussi des trucs qui doivent vous rapprocher des gens. Quand je disais « Si toi et moi, on a travaillé il y a cinq ans et que tu m'as même donné même cinq millions, je ne suis pas sûr qu'il y a encore les cinq millions. Mais ce que je t'aurais fait à travers ces cinq millions va te marquer en vie. » Parce que quand tu parleras d'Eric, tu ne vas pas dire « Non, l'année, il y a cinq ans, je vais donner cinq millions. Non, ça serait… Il y a cinq ans, il m'a fait un travail qui m'a plu. On a gardé de bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Mais si ça allait nous faire voter bien de Paris, ça veut dire que chaque fois qu'il m'appellerait c'est seulement pour me faire voter. Et le jour où il n'y a pas de faire autant, il ne serait pas là. Donc vous comprenez qu'il y a ce qui peut avoir des liens. Si un lien peut m'appeler il ne me donne pas de l'argent mais quelqu'un qui m'appelle de l'argent je privilège dans les noms. Parce qu'il y a ces liens que vous êtes allés au-delà de l'argent. Ça fait que tu es à ta personne qui est comme ton frère, qui est la famille, qui peut venir te voir sur un lit d'hôpital quand tu es malade. Pourtant celui qui t'effarote va même t'envoyer même deux médecins. C'est bien parce qu'ils vont te soigner mais ça peut aussi être. Tu peux aussi avoir besoin d'une présence humaine. Sentir que tu collabores, tu tisses des liens avec cette personne. Si je pourrais me prononcer en tant que fils du Nun par rapport à la résolution entre le peuple Tika et les Bamoun, je dirais que si quelqu'un se prononce négativement ou positivement, c'est que la personne a créé au jour des réalités. Parce qu'en réalité, il n'y a rien en fait. Il y a toujours des gens. Nous, on doit savoir qu'on est un. Si nous, on se bat quand on est à l'extérieur pour dire qu'on est des gens du Nun, on est des descendants du Dicard, on est Camerounais, comment entre nous encore ? C'est comme une famille. Il y a toujours des problèmes. C'est la toiture qui cache des problèmes dans chaque famille. C'est vrai que quand le jour tu fais le problème avec ton frère au marché, c'est là où les voisins sont au courant alors que les problèmes existent toujours. Il n'y a pas ou même entre nous les Camerounais, il y a toujours des problèmes mais des problèmes qu'on peut toujours résoudre qui en réalité n'est même pas un problème. Mais que les gens sont fiers que vous ayez ces conflits-là juste pour être proie de fin personnel parce qu'il y a toujours des personnes qui profitent. S'ils n'avaient pas de résoudre, ils allaient vous laisser. Ton frère va même parler mal de toi. Je ne vais pas venir te dire si ça ne m'apporte rien. Si il vient te dire c'est que je suis fier de savoir que vous vous gâtez. Ça veut dire que j'ai un profil là-dessus. Si tu aimes la personne, ça veut dire que je profite. Qu'est-ce que je profite ? Peut-être que quand vous allez vous diviser, moi je vais m'imposer. Alors, moment de fin, merci à Laura Dev Media parce que vraiment, c'est pas évident de savoir qu'une entreprise, un média comme vous pense toujours jeune. Parce que je suis surpris que vous m'appeliez pour me dire que vous voulez m'intégrer. Ça veut dire que vous aimez toujours écouter. Vous êtes toujours là pour l'actualité. Vraiment, merci déjà parce que vous faites un travail remarquable. Avant, ce n'était pas évident. Il fallait commencer à aller partout pour dire que je fais si aujourd'hui on peut t'appeler pour que tu viennes t'exprimer. Chose qui n'est pas facile. Donc, je vous dis déjà merci. Ça permet que les jeunes qui nous regardent, on est tous jeunes, mais les gens qui viennent débuter dans notre domaine puissent rêver encore davantage.